Il a choisi de prendre la parole pour dénoncer des violences de plus en plus fréquentes. Yassine Sali, arbitre de foot amateur, a été roué de coups par des joueurs à la fin d'une rencontre de district dans l'Essonne. Il raconte cette agression au micro d'Emmanuel Lebon et Maïmoun Abari. Je suis au milieu là, et là il y a un joueur qui arrive par la gauche et qui m'assène un coup. Donc là, il y a des personnes qui le prennent et qui le repoussent. C'est un joueur de l'équipe de Vert-le-Grand qui le frappe à la tempe. Une minerve autour du cou, Yassine, porte encore les stigmates de cette agression. Dès son arrivée pour arbitrer le match, il s'en souvient, l'ambiance est pesante. Le match commence assez rapidement avec des insultes, des propos blessants. Donc au bout de 15 minutes déjà, je mets un carton rouge à l'entraîneur parce qu'il m'avait insulté. Au fur et à mesure, le climat ne s'arrange pas, les injures pleuvent. Selon Yassine, les joueurs et un dirigeant du club de Vert-le-Grand sont de plus en plus agressifs à son égard. A bout, il siffle la fin de la rencontre et le début de son lynchage. Dans cette vidéo amateur, on voit qu'il se retrouve même ceinturé. Résultat, un traumatisme crânien et cervical, 10 jours d'ITT. Très choqué, l'arbitre porte plainte sans le soutien de son club. Il a même failli rendre son badge et son sifflet à la Fédération française de football. Des responsables l'ont dissuadé de le faire. Yassine tient toutefois à dénoncer l'atmosphère délétère qui règne sur les terrains. Il faut qu'il y ait un mort, un arbitre qui soit décédé en amateur pour qu'il y ait une prise de consens. Et c'est ça qui est dommage. On est là pour jouer au football, pas pour se prendre des coups. Car son histoire est loin d'être un cas isolé. Les incivilités et violences deviennent monnaie courante dans ce milieu. Nous avons enregistré pour la saison 2017-2018 19 agressions. Et donc pour rappel, nous avions fini la saison dernière sur 9 agressions en Ile-de-France qui étaient un nombre d'agressions relativement stable depuis quelques années. Yassine ne devrait plus arbitrer de match d'ici la fin de la saison. Il va intégrer les futurs travaux de réflexion pour endiguer la violence autour des stades de foot et des matchs amateurs.